Bonjour tout le monde, bienvenue à notre conférence du mois de septembre. On va tout de suite y aller avec un petit peu les separages du nouveau présentateur qui ont perdu un peu de temps. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est on va voir quelques nouvelles de la section de Montréal. On va, effectivement, George va pouvoir découvrir ça. On va parler du prochain groupe d'études, mais on va en glisser un mot. La programmation d'automne et ils vont en parler. Il y a des belles choses qui s'en viennent, des choses très intéressantes. Ceux qui nous ont déjà entendu parler, vous êtes probablement assez impressionnés. Les autres, vous avez aussi l'air parce que moi, ça m'impressionne où est-ce que c'est qu'on est rendu avec toutes les démarches. George va parler un peu des niveaux certifiés. J'espère qu'il y en a qui sont présents. Si c'est le cas, profitez-en quand George va vous mentionner de vous manifester. Docey va nous donner sa présentation et nous expliquer c'est quoi le Knowledge Hub. C'est quelque chose qui a été mis en ligne, qui est à faire par l'IBA. Elle va vous donner tous les détails. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Il va y avoir aussi, à la fin, une période de questions. Mais avant la période de questions, on va voir un concours et puis on va faire un tirage. On va vous faire tirer un livre qui peut être très intéressant pour des gens qui vont chercher à se certifier. Vous allez voir. Très avantageux. Un beau prix. Et puis après ça, on prendra des questions, mot de la fin, avec le concours. Donc, c'est le menu de ce soir. Je passe la parole à ceux qui ont à donner des nouvelles. George. Merci. Merci, Jacques. Puis bienvenue à notre conférence qui débute la saison, le mois de septembre. Fait que pour les nouvelles, la plus grande nouvelle, c'est le lancement du ECBA, le Entry Certificate Business Analysis Certification, examen en français, en canadien-français qui était lancé le 1er septembre. Fait que, j'ai hâte de la prochaine page, rapidement. Ça touche beaucoup de choses. C'est pas seulement la traduction de l'examen ECBA, mais aussi tous les documents de support. Il y a beaucoup de documents de support qui sont encore en mode de validation. Mais beaucoup, beaucoup d'ouvrages ont été faits par beaucoup de gens aussi qui ont travaillé longuement sur ce projet-là. Puis, c'est vraiment un journey. On appelle ça un journey, un petit voyagement. Du début, on a commencé avec le Glacier, avec le Baboc, puis maintenant, on est rendu l'examen de certification de l'ECBA. Fait qu'on est très, très heureux. Et les autres chapitres francophones aussi nous regardent de près. Et il faudrait qu'on mentionne des gens qui ont travaillé très, très fortement sur ce projet-là, dont Yves Nicole, qui a travaillé, un des piliers pour le, pour cette, cette module-là, l'introduction de l'ECBA. Ainsi que Jacques, puis Abdilia, Patrick Lévesque, chapitre du Québec, et c'est moi-même, et Paul Stapleton et Isabelle Lefeuilleur-Waiters de l'EBA. Fait que c'est vraiment un projet conjoint. On a travaillé avec l'EBA Global, avec PSI. PSI, c'est la compagnie qui, où tous les examens du EBA sont, c'est, c'est, c'est géré par la compagnie PSI. Ils gèrent pas seulement les examens du EBA, mais aussi d'autres compagnies. Fait qu'il fallait qu'on travaille de près avec eux. Aussi avec la plateforme Crowdin. Crowdin, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de traduction utilisant l'intelligence artificielle, dont la validation de tous les documents de support. Fait que ça soit validé par des ECB, des analystes d'affaires chevronnés. Par contre, toutes les questions d'examen et tout étaient faites par une équipe de traduction professionnelle. Fait que, puis, en tout cas, on a tout suivi. Tous les normes étaient suivies par le norme 17-0-4. Et quelque chose de très spécial avec l'examen ECBA, je pense que c'est un des premiers examens que l'EBA ont lancé, que si vous faites l'examen en canadien-français, le ECBA, vous avez la possibilité, pendant l'examen, de changer de langue. Fait que, disons, s'il y a une question qui est ambiguë ou vocabulaire ambiguë, vous pouvez, il y a un bouton de bascule pour basculer aussi en anglais pour voir la question et les réponses en anglais. Fait que c'est quelque chose de nouveau que l'EBA ont introduit avec le lancement de l'examen ECBA. Comme je vous avais mentionné, l'examen ECBA, c'est le suivi vraiment de la traduction canadienne-française du Bavoc par une grande équipe ici. Elle est disponible depuis le mois de décembre 2020. Ainsi que les copies PDF publiques étaient disponibles au mois de novembre. Et pour les usagers internes, elle était disponible au mois de novembre 2019. Donc, un grand merci à l'équipe parce qu'il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé là-dessus. Je voudrais les mentionner. Donc... Oui, un second, je veux juste admettre des gens. OK. OK. J'attends de revenir dans la présentation. Vous pouvez, vous êtes à même de constater l'habilité du présentateur. Bon. Et les équipes qui ont travaillé ici, il y a eu l'équipe de Montréal évidemment, qui a fortement contribué aux validations de la traduction du Bavoc. Aussi le chapitre de Québec, nos consœurs, nos confrères de l'EBA Régime Québec. Ainsi que l'EBA global évidemment avec Paul Stapleton, Jazz Poole puis Gail Kuzmin, côté légal, marketing, etc. En plus, avec la compagnie TransPerfect qui était la compagnie de traduction utilisant l'intelligence artificielle. Fait qu'avec Laurie Defoy qui était le gérant de projet. Et aussi notre gouvernement de Québec qui a aidé au financement de ce projet-là, la traduction du Bavoc. Fait que si vous voyez votre nom, donnez-vous une tape dans le dos. Merci beaucoup. Encore, il y a beaucoup de gens qui regardent le Bavoc maintenant en français. Puis en passant, nos confrères, nos consœurs en France sont en train de traduire le Bavoc à ce qu'on appelle le français standard. Fait qu'ils vont, ils vont fort probablement utiliser une grande partie du ouvrage qui était fait, le Glacier et tout d'ici, avec certaines bonifications évidemment. Mais ça, ça va suivre. En passant, le premier, la version chinoise va sortir très bientôt, dans environ, dans moins d'un mois. Fait que d'un i dans l'international, du Bavoc, prendre beaucoup plus d'expansion. Fait que, merci à vous tous. Merci George. On va vous laisser un mot à propos du groupe d'études qui va s'en venir en 2022. Myrna ? Oui, merci. Merci de partager avec nous ce soir. George a annoncé de très bonnes nouvelles. Moi, je profite de l'occasion pour annoncer le lancement du groupe d'études pour l'année prochaine. Mais on commence les activités de préparation dans ce dernier trimestre de l'année 2021. Dans le fond, c'est qu'on va avoir deux groupes d'études pour l'année 2022. Un premier groupe d'études qui va focusser dans l'apprentissage de l'OBavoc, ok, et ça va servir à les gens qui veulent se certifier dans les certifications reliées au Bavoc, comme la SBA, la CCBA ou l'OCEBA. Il va y avoir un deuxième groupe d'études dans l'année 2022 pour une des certifications spécialisées, donc la AII, le Business Data Analytics, le Cyber Security ou le Product Owner Analysis Certification. On n'a pas décidé encore qu'est-ce que c'est quoi la spécialisation, la certification spécialisée qu'on va choisir, mais c'est ça notre focus. De quelle façon on va s'organiser, c'est ce qu'on appelle un co-développement. Dans le fond, on cherche des facilitateurs ou facilitatrices certifiées pour animer ou faciliter les discussions du groupe d'études. Ça, c'est rédiger aux gens certifiés qui veulent se recertifier puis accumuler des CDI pour sa recertification. Alors, s'il y a quelqu'un entre vous qui est intéressé à commencer à accumuler des CDI pour la pré-certification, vous pouvez me contacter et on va organiser les sessions de travail pour le groupe d'études de l'année prochaine. C'est quand on commence, en novembre, on a la session d'information. Soyez attentifs via le site internet, la section d'événements, ou on va me contacter directement à l'adresse courriel historique du groupe à commercialement réel IBA.org. En janvier, on va avoir la session d'information pour les facilitateurs et les facilitatrices. Et en février 2022, ça commence le groupe d'études. On va avoir 11 sessions d'une durée de 12 ans chaque session et 100 dollars pour les 11 sessions remboursées si vous vous certifiez dans la période de 12 mois. Pour le groupe d'études pour la certification spécialisée, comme je vous ai mentionné, c'est à déterminer quelle certification. On ne l'a pas sélectionnée encore, mais c'est prévu de démarrer la session d'information en mai 2022 et démarrer le groupe d'études en septembre. Le nombre de sessions et la durée de sessions a déterminé. La slide suivante, s'il vous plaît. Oui, j'essaye. Voilà. Ça, je voulais vous présenter un peu les chiffres de notre expérience dans l'année 2021. On a eu total d'inscrits 28 et un taux d'abandon de 15% seulement et un taux de participation de 93%. Alors, je vous invite à me contacter et si vous êtes animé à participer comme facilitateur ou facilitatrice, ça va servir à cumuler de CDU pour votre récertification. présentation. Donc, ce qui s'en vient à court terme, octobre, novembre et décembre, octobre la prochaine conférence. Regardez sur notre site, allez vous inscrire rapidement. En novembre, après ça, les sessions d'études du groupe d'études du BABOC, comme Mirva vient tout juste de le mentionner et après ça, en décembre, j'aime mieux ne pas le toucher pour le moment. Donc, je cède la parole à Yves. Exactement. Merci, Jacques. Donc, il y a un gros événement qui est encore là, qui vient du fait qu'on est dans la francisation du BABOC et tout. Donc, en plus du BABOC, en plus de l'examen ACBA, l'IBA a pris le taureau vers les cornes et a décidé d'organiser une super conférence internationale. Ça devait avoir lieu au mois de novembre pour des problèmes de logistique et de première fois. On comprendra, c'est un gros défi pour eux. La date vient tout juste d'être repoussée du 13 au 15 décembre 2021. Donc, c'est un événement qui va durer trois jours. Deux jours de conférences et une journée d'atelier. Donc, actuellement, on est à la recherche des keynotes et des conférenciers. L'appel aux conférenciers a été fait. Donc, on est en train de regarder, de recevoir les candidatures. Donc, encore une fois, regardez bien les nouvelles. Vous allez pouvoir vous inscrire très prochainement à ce bel événement qui, naturellement, vous allez pouvoir accumuler des CDU pour la formation et des PDU aussi pour certaines des conférences. Donc, un très bel événement qui va être très structurant et qui va rapprocher trois continents. Le Canada, donc l'Amérique du Nord, toute l'Europe et l'Afrique où il y a de plus en plus de chapitres qui joignent la grande famille du IBA et qui parlent français. Donc, c'est l'annonce que je voulais vous faire ce soir. Merci. 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 aver C zurück. Merci. 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 Merci Happi. Merci. Merci. Mamanânique Moto X finir. Merci. 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 couple, je sais que j'ai vu dans les participants, il y en a une couple qui sont là. Est-ce que vous pouvez allumer vos webcams? Dominique, Caroline, Claudine, Lingzi, est-ce que vous êtes là? Je ne pense pas que je les ai vues. Oui, moi je suis là, c'est Claudine. Claudine, ok. Bonjour. Oui. Vous travaillez dans quelle compagnie, dans quel domaine? Je travaille pour la compagnie UAP dans le domaine des pièces automobiles. Ok. Je suis conseillère en planification corporative. Donc là, moi, c'est plus comme analyse d'affaires stratégique. Ok, wow. Puis, c'est ça, je prévois, j'espère pouvoir faire la certification C-BAP bientôt, l'année prochaine, durant l'hiver. Super, félicitations, Claudine. Merci. Ok, Lingzi, je n'ai pas vu Lingzi. Tina, Tina, j'ai vu Tina. Hello, hello. Parle-nous de toi, Tina. Oh, de moi. Oh, mon Dieu. Je travaille pour la groupe TMX. Ça fait six ans déjà. Le temps passe vite. Mais je travaille comme un analyste d'opération, pas comme un analyste d'affaires. mais ça fait un peu de temps que j'aimerais d'apprendre ma première certification en analyse d'affaires. Mais merci à vous, Georges, de me conseiller plusieurs années passées d'envoyer, va chercher cette certificate-là. Merci. Félicitations, Tina. Oui, merci. Donc, je suis très heureux de voir ton nom et ton nom est affiché sur notre site aussi, le site de Montréal. Super. J'ai vu aussi le nom de Simon, mais je ne sais pas si c'est le même Simon, Simon Lefebvre. Oui, oui, c'est moi. C'était le même. Salut, Georges, ça va bien? Vous êtes qui, Simon? Je suis qui? Je suis Simon. Je travaille pour GFT Canada, qui est une firme de consultants qui a les entreprises en assurance à faire leur transformation numérique. Je suis une analyse d'affaires pour eux autres. J'ai suivi la douce formation avec vous autres à McGill en 2019. Ça fait quelques temps avant de faire mon SCBA, mais là, j'étais... Mes crédits étaient presque passés, donc j'ai été chercher ma certification avant de perdre les UCDU que j'avais en traite. Félicitations, Simon. Très content de voir parmi les nouveaux certifiés. Bravo. Et Frédéric, je ne sais pas si Frédéric était là. Frédéric, je ne l'ai pas vu dans la liste des participants. OK, on va aller à la prochaine écran. Bonjour. Je proche le clip. Vous voyez une grande expertise. Et voilà. Hé, nous avons un CCBA. Edmond Pelletier. Je pense qu'Edmond est là. Est-ce que vous êtes là? Non? OK, on va continuer. Hé, pour les CEBAP. Ah, les CEBAP. The Gold Standard, comme qu'on dit. On a Sébastien, on a Fuziao, Mohamed, Maxime, La Liberté, Elham, puis You. J'ai vu, au moins, j'ai vu, on va commencer avec Maxime. Je pense que Maxime est là. Maxime? Est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, vas-y. Bonjour, Maxime La Liberté. Je travaille en ce moment pour la Société de Transport de Montréal. Je suis conseiller d'exploitation au système. OK. Moi, c'est, je suis même professeur, j'ai fait mes études HEC. C'est une professeure, Madame Pépin, qui a infusé le goût de, encore plus le goût d'analyse d'affaires. Donc, j'en mange, j'adorais ça. Puis, elle m'a instauré le goût d'aller chercher, puis de faire mon maximum pour aller chercher ces certifications-là. Donc, j'ai tout donné avec aussi grâce au professeur Monsieur Lacroix pour aller les chercher. OK. Bon, bien, félicitations, Maxime. Puis, on connaît bien le professeur Pépin. Il est déjà venu faire des présentations ici à l'Ebay et Marie-Anne. Il est bien ému parmi la famille des CEBAP. Félicitations. Vous, vous, je veux dire quelques mots sur vous-même et sur vos dernières achievements. OK, merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yue. Je viens de Chine et je vis à Montréal depuis 2019. Avant de m'installer ici, j'ai travaillé à Pékin pendant plus de 10 ans en tant qu'ingénieur conseiller et analyse d'affaires. Mon travail, c'est principalement concentré sur la facilitation de l'innovation et de la transformation numérique dans l'industrie du transport et de la logistique. Après avoir obtenu le CEBAP, donc maintenant, je pourrai commencer à chercher un emploi ici. Je suis honoré de me joindre à la grande famille de l'IBA de Montréal. Je serai ravi de me connecter avec tous mes collègues ici, de partager des informations, d'échanger les idées et de collaborer pour notre développement de carrière. Merci beaucoup. Merci, Hugh. Ton français est excellent. C'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié? Est-ce que vous êtes parmi les participants ce soir? Non? Sinon, on va aller approcher de l'écran, Jacques? Et on a gardé peut-être notre AAC qui est l'Agile Analyst Certification, Jean Nazry, qui a eu son AAC le 26 juin, qui détient déjà un CEBAP, un double détenteur de certification. Jean, je sais que Jean est là. Est-ce que Jean, tu peux dire? Salut, Georges. Merci pour l'invitation à cette belle session de Knowledge Hub. En fait, j'ai complété mon certificat AAC ou Agile Analysis Certification cette année. Je peux vous dire que j'ai vraiment appris beaucoup en étudiant pour cette certification en termes de rôle de BA dans le monde agile, dans le monde agile en fait, et la maximisation du valeur qu'on peut apporter à nos clients et les guides, les principaux, les principaux guides en fait, qu'on livre dans l'équipe. J'ai vraiment appris beaucoup puis j'apprécie, j'encourage beaucoup de monde à étudier pour cette certification. Elle est un peu différente de CEBAP, mais c'est plus réalistique puis dans le monde actuel, on travaille beaucoup sur les projets agiles, alors c'était vraiment intéressant d'étudier pour cette certification. c'est super puis félicitations encore à un double détenteur puis peut-être je suis certain que peut-être tu vas regarder peut-être les autres certifications, surtout le nouveau-né, le CPOA. Oui, je dois faire une collection, hein? Oui, oui. En passant, j'aimerais passer mes salutations à Nancy Orsini, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé chez CAE. Merci. OK. C'est fait. C'est fait. Et voici le tableau, le tableau de bord. On voit en ordre que les certifications ont sorti. Ça a commencé avec le CEBAP en 2006. On est rendu à 2021. Il y a un certain pattern, une tendance que vous avez vu que depuis 2018, le IBA, ils ont introduit une nouvelle certification par année. 2018, 19, 20, et 21. On voit déjà le nouveau-né, le CPOA, a déjà 552 gens qui sont certifiés mondialement qui, quand on regarde les autres certifications qui ont sorti à 2019, 2020, même avec le RAC à 2018, on voit qu'il y a une tendance très, très forte ainsi que le CBA qui est une grande, grande tendance puis le CEBAP continue. Jacques, si tu veux juste cliquer une autre fois, on va monter les chefs de Montréal et voici les chefs total de Montréal. On voit nos nouveaux-nés, nos CPOA, les trois, incluant Catherine qui est ici ce soir puis on voit un peu des chiffres de notre chef. Félicitations à tout le monde puis continue puis regardez si vous n'êtes pas certifié, peut-être ça sera un bon temps de regarder une groupe d'études, peut-être envoyer une petite note à Marva puis ça sera le fun peut-être de travailler sur ce voile POPCO pour vous préparer pour la certification. Merci Jean. Merci. Maintenant, on va avoir la chance de faire un petit jeu. Ça va arriver à la toute fin. L'objectif, c'est que vous regardiez, vous écoutez. Dulcé va vous donner beaucoup d'informations, des choses qui sont relativement intéressantes et à la toute fin, on va vous poser une petite question et puis on va demander aux gens de répondre et puis parmi les gens qui ont la bonne réponse, on va vous demander de répondre dans le chat. La première personne va gagner le guide de certification. Pour ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont déjà pris, ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est un excellent guide. Il y a vraiment là, le CEBAP est bien écrit, ça se lit assez bien, mais le guide de certification aide à démystifier encore plus les choses. Il inclut aussi des exemples avec des examens de pratique et même un certain nombre d'heures de tests online. C'est un très, très beau cadeau. Ce qui fait que ceux qui, surtout, si vous n'êtes pas intéressé à faire, laissez la chance aux autres, mais si vous cherchez à mettre la main dessus, écoutez très attentivement ce que Dulcé va vous raconter. Donc, comme je vous dis, c'est le clavardage en direct, comme ça que ça va se passer quand on va poser la question, mais après la présentation de Dulcé. Donc, au menu ce soir, un, deux, trois, Dulcé, Dulcé qui est le CEBAP, bien entendu, professeur, président, une des membres fondatrices de l'IBA qui a contribué à l'élaboration du BABA. Je veux dire, Montréal, ceux qui connaissent, vous savez qu'on est extrêmement privilégiés avec Dulcé puis avec George. Je veux dire, on est extrêmement bien positionnés par rapport à l'IBA. Donc, c'est ça. Le Knowledge Hub, on va vous présenter ça, quelque chose qui a été mis en ligne récemment par l'IBA comme tel. ça peut vous aider à faire avancer votre carrière et puis ça va vous être présenté par un Dulcé. Bon, je vais expliquer ça dans le désordre. Dulcé, j'arrête de partager et je te laisse la parole. Merci. Merci, Jacques. Alors, on va partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici pour partager un aperçu du Knowledge Hub, un nouvel outil disponible sur le iba.org. Puis, avant tout, j'aimerais encore féliciter tous les gens ici, toutes les personnes qui sont nouvellement certifiées. C'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Alors, félicitations à tous et on continue avec le Knowledge Hub. on va couvrir trois questions vraiment là. Alors, c'est quoi le Knowledge Hub? Qui peut l'utiliser? Puis, comment ça marche? et évidemment, ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est juste une petite pointe de l'iceberg. C'est vraiment une toute petite pointe parce que c'est vraiment juste en l'utilisant que vous allez trouver toutes les possibilités de ces nouvelles fonctions dans le iba. alors, c'est vraiment assez intéressant. Moi-même, je continue à découvrir des choses, alors je vous invite à le faire aussi. Mais, évidemment, aujourd'hui, juste une petite pointe, un aperçu de tout ce qui est possible avec le Knowledge Hub. Alors, juste pour nous mettre en contexte, une brève histoire du BABOC et des certifications. Georges nous en a parlé un petit peu. Tout a commencé, évidemment, en 2003 avec l'IIBA, la fondation du IBA et la toute première version publiée du BABOC, c'était en 2006, la version 1.6 et j'ai eu l'honneur de participer à ça. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On commençait le monde d'analystes d'affaires et vraiment, ça nous a propulsé où on est aujourd'hui et j'aimerais vous montrer une petite copie de la version 1.6. Voyez-vous comment elle est vraiment mince? Ce n'est plus le cas avec ce qu'on a maintenant. On a vraiment avancé ce qui est disponible pour nous aider dans notre profession. En 2011, la version 2 du BABOC, on a commencé à avoir d'autres certifications. En 2012, la toute première version du BABOC en français, qui a vraiment, ce qui nous a aidé vraiment dans la langue, dans la francophonie. Alors ça, c'est important et plusieurs gens, dont Georges, étaient très, très impliqués dans ça. Ensuite, la version 3 du BABOC. La version 3, une belle couleur orange. On a changé les couleurs du IBA, les couleurs du BABOC pour vraiment, ça saute aux yeux, la couleur orange. la version 3, ça a commencé en 2015. Et également, avec cette version 3, la version 1 de Agile Extension. Et d'ailleurs, le ECBA en 2016, comme Georges l'a dit, depuis ce temps-là, on a une certification à chaque année. La version 2 de Agile Extension en 2018. et par la suite, le BABOC en français en 2019, beaucoup, beaucoup de travail. Le Guide to Business Data Analytics et la certification CBDA en 2020. Puis en passant, à un moment donné, les examens ont commencé à se faire en ligne. Avant, c'était vraiment papier écrit et maintenant, c'est tout en ligne. Maintenant, cette année, au mois de février, le IIBA a publié l'introduction au Product Ownership Analysis avec la certification CPOA au mois de juin. Alors, au mois de juin, c'est tout frais là. Et finalement, au mois de juillet, le IIBA a publié le Knowledge Hub. Et là, ce qui s'en vient, sûrement d'autres choses très, très intéressantes que le IIBA a planifiées pour l'avenir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Knowledge Hub. Alors, c'est quoi au juste le Knowledge Hub? Mais c'est du contenu en ligne sur iiba.org. C'est vrai que c'est en anglais, mais on va voir comment on peut l'utiliser avec notre langue française. Comment est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser? Il y a beaucoup de façons de le faire. Le Knowledge Hub, il y a du contenu interactif. Il y a un lien direct au BABOK sans avoir à sortir et aller chercher ailleurs. Et le Knowledge Hub contient des scénarios, des gabarits, des vidéos et d'autres outils dont je vais vous parler. Alors, la question, c'est qui peut utiliser ce Knowledge Hub? Mais la réponse est toute simple. Tous les membres du IBA. Alors, comme vous voyez à l'écran, à l'exemple, si je m'enregistre sur iiba.org, voici, je suis là-dedans. Aussitôt que je m'inscris, que je fais un login, alors automatiquement, j'ai un accès au Knowledge Hub sur la première page d'accueil du IBA. Alors, très accessible, très facile d'accès. On n'a pas besoin d'aller chercher plusieurs pages. Il est vraiment à la première page quand on fait notre login. Alors, tout de suite, en partant, ça, c'est très intéressant, très simple et très accessible. Alors, si on pense un petit peu à depuis 2003, 2006, quand le premier BABOC est apparu, c'était vraiment ça. Tout était centré sur le BABOC. Puis, on connaît ça très bien, les six domaines de connaissances, les compétences fondamentales, les techniques, les perspectives, le Glacier. En fait, tout était centré sur le BABOC. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est la direction centrée sur la connaissance et l'accès en ligne. Pas juste le BABOC, mais on va vraiment au-delà du BABOC. Il y a deux sections, si vous voulez, qui sont vraiment, vraiment nouvelles et qui vont nous aider à mettre en pratique tout ce qu'on apprend du BABOC. Une des sections s'appelle le BABOC appliqué et l'autre s'appelle des scénarios. Et on va voir tantôt comment avoir accès à tout ça. Dans le BABOC appliqué, il y a trois sous-sections. L'analyse des parties prenantes, la gestion du carnet de commandes, l'atelier de travail effectuel. Et dans les scénarios, il y a sept scénarios qui sont montrés. Alors, ces scénarios-là, c'est des scénarios que les professionnels des BABOC comme vous et moi, ils ont fourni des vraies situations qu'ils ont vécues pour nous aider à comprendre comment appliquer tous les domaines de connaissances qu'on trouve dans le BABOC, comment les appliquer dans la vraie vie. Alors, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, on commence avec la page d'accueil. Évidemment, aussitôt qu'on cherche, qu'on clique sur Access Knowledge Hub, c'est ça qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit sur la page d'accueil? Mais tout de suite, en partant, on a des options. On décide qu'est-ce qu'on veut. Alors, on a le bouton Browse, Tasks, Scénarios et Glossary. Et il y a aussi un bouton pour recherche. Et imaginez-vous que vous voulez savoir, vous avez en tête un terme, peut-être exigence, un requirement, peut-être stakeholder, des parties prenantes, n'importe quoi que vous voulez vraiment comprendre ou avoir de l'information. Vous pouvez aller dans Search Knowledge Hub, mettre votre mot-clé et vous allez avoir des résultats vraiment extraordinaires que je vais vous montrer tantôt. Alors, quand on choisit Browse, mais qu'est-ce qu'on peut, dans quoi on peut aller faire un peu de voyagements si vous voulez? Mais on a toutes ces sections-là que vous voyez à l'écran. La première option, c'est le Babock Guide. C'est-à-dire, vous avez accès au Babock en ligne tout de suite là. À droite, vous avez aussi le lien direct au Babock et comme vous voyez, les 11 sections de Babock sont là. Et je peux aller chercher n'importe laquelle des sections que je veux. Alors, dans le cas présent, j'ai décidé, mais je vais aller peut-être aller chercher Perspective. Alors, en cliquant sur Perspective, qu'est-ce que je trouve? Mais je trouve, et en allant chercher la première qui est Agile, the Agile Perspective, alors le contenu du Babock sur le Agile Perspective. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a toujours un lien continuel au Babock. Alors, je n'ai pas besoin de sortir. Alors, supposons que je dis, oh, the Agile Perspective, mais comment ça fonctionne? C'est quoi le, je veux comprendre maintenant d'autres choses. Je veux aller à la Strategy Analysis, Analyse stratégique, mais je peux aller directement là sans avoir à sortir. Alors, c'est très interactif, très facile d'utilisation et on peut vraiment y aller comme on veut dans toutes sortes de directions. Maintenant, je peux aussi aller chercher comme deuxième option. Je vous ai parlé du Babock Guide, très clair, très simple, c'est le guide Babock. Maintenant, une nouvelle section, le Babock appliqué, Applied, Babock Applied. et j'imagine qu'à un moment donné, ils vont peut-être ajouter des sections, ça ne me surprendrait pas. Pour l'instant, on a trois domaines dans le Babock Applied. A Stakeholder Analysis, Backlog Management et Virtual Workshop. Alors, c'est quoi ces trois domaines en français? C'est, en fait, la première section, Stakeholder Analysis, c'est une vue globale de tout ce qui comporte l'analyse des parties prenantes. Comment est-ce qu'on fait ça quand on a besoin de comprendre c'est qui les parties prenantes, on commence comment? Alors, voici, supposons que j'ai choisi, j'ai cliqué sur Stakeholder Analysis, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on a plusieurs choses nouvelles. Et là, ce que vous allez voir, c'est que, puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, je parlais à quelqu'un, puis je parlais à Georges et Jacques et Yves et Mirva et Sacha, on parlait du Babock en se disant, mais c'est vrai que le Babock, c'est assez sec, c'est une lecture, si on peut le lire, c'est du texte, il y a certains schémas, etc., mais c'est assez sec comme lecture. Mais là, c'est vraiment vivant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont ajouté des choses, encore une fois, très interactives. Par exemple, des vidéos. Alors, tout au long du Babock Applied et d'autres sections, vous allez voir, il y a des vidéos, des vidéos qui ont été, des nouvelles vidéos qui ont été, qui ont été faites par, justement, des DBA, avec expérience qui expliquent une partie de ce qu'on fait. Alors, sur celui-là, il y a une vidéo qui va traiter du cycle de l'analyse des parties prenantes. Alors, évidemment, on ne va pas le faire maintenant, mais on clique dessus et on a une vidéo d'un BA qui nous explique, un senior BA qui nous explique c'est quoi ça, le cycle d'analyse des parties prenantes. On a aussi, si vous regardez à droite, encore une fois, l'accès direct aux sections du Babock. C'est-à-dire que, là, on parle de l'analyse des parties prenantes, mais ce que vous voyez à droite, c'est les, c'est les, les différentes sections du Babock qui ont, qui sont en référence avec ce domaine. Donc, par exemple, les tasks, les tâches pour la planification des parties prenantes, les, d'autres tasks 4.5, par exemple, la gestion de la collaboration des parties prenantes. Alors, vous pouvez aller cliquer sur une de ces, n'importe laquelle de ces sections-là pour avoir le contenu direct du Babock qui se rattache à ce que vous êtes en train de regarder. Alors, ça, c'est très pratique. Maintenant, l'autre chose qui est nouvelle, c'est des cas d'études. Alors, évidemment, dans le Babock, c'est vraiment surtout la théorie, mais là, avec le Knowledge Hub, on a des cas d'études, des cas réels d'études qui ont été fournis, encore une fois, par des analystes d'affaires, des membres de l'IBA, des professionnels, des experts qui ont fourni des cas d'études en relation avec le thème en question. Alors, dans ce cas ici, Stakeholder Analysis Case Study, Government. Bon, alors, un cas d'études au gouvernement. Alors, les deux choses nouvelles, encore une fois, les vidéos, les cas d'études. Alors, vraiment impressionnant le travail qui a été fait pour mettre ça en place. Maintenant, il y a aussi des gabarits téléchargeables pour les différents domaines en question. Donc, on parle ici des parties prenantes. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Mais des gabarits, par exemple, comme le Communications Plan Persona Template, alors, un exemple d'un plan de communication pour les parties prenantes, les rôles, les rôles et permissions des matrices, par exemple. On a des guides, alors, des gabarits ici, Persona Template, qui est intéressant parce que ça commence à introduire le concept de Personas. Alors, ce qu'on a vu, c'est ce qu'il montre pour la vue d'ensemble de l'analyse des parties prenantes. Mais à l'intérieur, maintenant, de ce domaine-là, il y a encore du détail. Alors, les trois tâches des instructions étape par étape pour chacune de ces activités-là. Alors, là, je m'imagine, par exemple, bon, j'ai lu, j'ai regardé les vidéos sur les parties prenantes, comment on les identifie, c'est quoi, en fait, l'analyse des parties prenantes. Maintenant, je continue. D'accord? Alors, comment je vais définir les groupes et comment je vais identifier les parties prenantes? Comment on fait ça? Alors, si je choisis cette option-là ou cette section-là, mais ça va me donner des instructions et des instructions comme ceci. Alors, ils vont, c'est presque un cours, si je dirais. Alors, on va nous expliquer c'est qui qui pourrait être ces groupes-là de parties prenantes, où je vais les trouver, qu'est-ce que je fais pour les trouver? Par exemple, on nous dit d'aller chercher la documentation existante, les systèmes, etc. Et il y a aussi, par exemple, un exemple du cas d'études qui nous dit, ben, voici les groupes qu'on a trouvé dans le cas d'études. Puis, bon, le State Agency, le Current IT Operations, State and Federal. Alors, des exemples à l'appui de ce qu'on voit comme description de l'activité en question. Maintenant, on nous donne aussi, par exemple, un exemple d'une attrice RACI. Alors, on nous dit quelles questions poser pour identifier les parties prenantes. Alors, vraiment, beaucoup, beaucoup de contenu pour tous les domaines et dans ce cas présent pour l'analyse des parties prenantes. Maintenant, une fois qu'on a, bon, on a fini de lire ça, mais là, on continue ce monde de parties prenantes. Alors, il y a d'autres sections. Alors, si vous vous souvenez, on avait définir les groupes et identifier les parties prenantes. Mais maintenant, on a Analyse stakeholders and maintain stakeholder analysis. Alors, encore une fois, on n'a pas besoin de sortir de cette page-là pour aller chercher les deux autres sections. On a un accès direct aux autres sections qui sont, qui, en relation avec ce grand domaine d'analyse des parties prenantes. et on pourrait évidemment simplement aller choisir Analyse stakeholders et ainsi de suite. Alors, supposons qu'on fait Analyse stakeholders, qu'est-ce qu'on voit? Mais là, d'accord, alors encore une fois, très, très élaboré comme information. C'est quoi les attributs? Encore une fois, on nous dit de faire une matrice RACI, la liste des parties prenantes, un exemple de RACI, un exemple qui est vraiment toujours très apprécié. C'est bon, c'est une chose de lire quelque chose, mais si on nous donne un exemple, mais là, on va pouvoir, comme on dit, connect the dots, on va pouvoir comprendre comment l'appliquer. Fantastique. Alors, on continue. Maintenant, dans le domaine d'analyser les parties prenantes, on nous introduit au concept de personas. qui est vraiment très important dans le domaine d'analyser d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le faire? Et puis, on nous montre un exemple, comme vous voyez à droite, on nous montre un exemple de comment on pourrait élaborer une fiche de personas. Alors, encore une fois, il y a des couleurs, il y a des photos, il y a des exemples, il y a des gabarits, parce que du côté gauche, par exemple, je lis quelque chose du côté droit, mais je vois un exemple, alors je peux faire la relation entre les deux. Encore une fois, maintenant, là, il nous donne un exemple d'une matrice de parties prenantes. On est toujours dans le domaine d'analyser les parties prenantes, alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, les quatre quadrants pour identifier l'impact et l'influence de chacun des parties prenantes, de chaque individu qui fait partie de ce groupe de parties prenantes, par exemple? Alors, encore une fois, des couleurs, des exemples pour nous aider dans notre travail. Alors, supposons que j'ai fini de lire et de vérifier cette section-là. Maintenant, je veux comprendre, là, ils nous disent qu'on doit faire cette action de maintenir l'analyse ou de gérer ce concept de gérer les parties prenantes. Comment on fait ça? Alors, encore une fois, on nous recommande des activités. on nous recommande de faire, de regarder les risques de vraiment, parfois, on aura besoin d'aller vérifier encore une fois notre analyse des parties prenantes. Peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, on doit continuer de gérer cette liste-là, toute l'analyse qu'on a fait pour gérer les parties prenantes. Ça ne veut pas dire que c'est statique et que c'est toujours la même. on nous recommande de faire ça régulièrement. Alors, ça rend vraiment l'information très, très vivante et ça nous donne vraiment des motivations ou ça nous motive à faire des, à compléter les activités telles que recommandées. Alors, ça, c'est le, la partie stakeholder analysis toujours, toujours dans le, dans le, dans le domaine ou dans la section BABOC applied ou comment appliquer le BABOC. Alors, on a vu l'analyse des parties prenantes. La deuxième section dans le BABOC applied, c'est la gestion de carnet de commandes. Alors, le carnet de commandes, c'est en bon français, c'est le backlog management. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on applique le, le, le BABOC dans, quand on a à gérer ce backlog? et puis, on sait que souvent quand on, quand on, on utilise surtout ce langage-là dans l'approche agile, par exemple, le backlog, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on nous donne des idées. Alors, tout de suite en partant, on a trois vidéos pour nous expliquer le concept de gestion du carnet de commandes. Alors, les trois vidéos sont évidemment faites encore une fois par des professionnels en analyse d'affaires et on nous explique en petits morceaux, si vous voulez, les, toutes ces sections-là. Ce n'est pas des vidéos qui sont longues, ce n'est pas une question de passer, tu sais, un, deux heures à regarder ça. Non, c'est vraiment des petites vidéos pour venir ajouter à notre compréhension. Alors, on suit ça. les trois petites vidéos et aussi, évidemment, comme vous voyez à droite, on a l'accès direct en ligne à la technique gestion du carnet de commandes dans le BABOC. Alors, d'un côté, on a la théorie puis de l'autre côté, on a les petites vidéos qui viennent soutenir et viennent ajouter à notre compréhension de cette technique, si vous voulez, ou de cette technique. Maintenant, une autre chose qui, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable, c'est l'introduction de concepts, ce qu'on appelle rock crusher, où je l'ai traduit de façon assez libre, en broyeur de pierre, pour justement nous aider à comprendre comment est-ce qu'on a, tu sais, quand on a tout ce travail à faire, on a le backlog, on a tout ça, on a une longue liste de choses à faire, comment est-ce qu'on peut vraiment le focuser pour qu'on puisse vraiment arriver en bout à une solution, arriver à livrer une solution. Alors, beaucoup d'aide visuelle dans ce Knowledge Hub, comme vous voyez, beaucoup de dessins qui vont nous aider à comprendre ces concepts, et pas juste des dessins, mais encore une fois, aussi, encore une fois, des vidéos, etc. Une chose que j'ai trouvée extraordinaire dans ce concept de broyeur de pierre, où, comment est-ce qu'on arrive à avoir le backlog qui est énorme, puis arriver à vraiment livrer quelque chose, mais c'est tous ces outils-là, ces gabarits, ces petits documents qui nous aident à comprendre. Par exemple, tout de suite en partant, Introducing the Rock Crusher Backlog Management. Alors, on a des PDF qui vont nous aider à comprendre ce concept. Ensuite, on a des, comment faire une réunion dans ce domaine-là pour discuter de ça avec notre équipe, comment on fait l'implantation de ce concept et les rôles dans ce concept, les rôles et responsabilités, qui fait quoi. Alors, c'est vraiment complet comme concept. On peut faire des downloads de tous ces outils, de toutes ces ressources. Il y a des exemples, il y a des tips, des, en français, je ne me souviens pas du mot comment dire le type, mais des recommandations si vous voulez, comment l'appliquer. Alors, très, très intéressant comme ressource. Maintenant, alors, on a un petit aperçu du carnet de commandes. Maintenant, on va aller à la troisième section que je trouve extraordinaire dans le monde qu'on vit actuellement dans le Babock Applied, c'est l'atelier de travail virtuel, virtual workshop. Et je sais que plusieurs d'entre vous, incluant moi-même et Georges et d'autres sur l'appel, on a vécu ce monde virtuel dans, tu sais, dans la dernière année, même presque deux ans maintenant. Souvent, on n'a pas le choix. Il faut le faire de façon virtuelle. Il faut, on ne pouvait pas, souvent, on ne peut pas encore se rencontrer face à face. Regardez ce qu'on fait actuellement. Il y a deux ans, on serait dans une salle face à face, mais là, ce n'est pas le cas. Alors, comment ça prend un changement d'optique pour les analystes d'affaires, de faire des workshops virtuels? Alors, voici un petit outil, voici une section dans le Knowledge Hub pour nous aider à faire ça. Et puis, juste pour encore une fois, pour vous donner un tout petit aperçu parce qu'il faut vraiment y aller, tu sais, y aller et l'expérimenter nous-mêmes pour comprendre comment ça peut nous aider. Mais tout de suite en partant, on a cinq vidéos pour expliquer le concept, par exemple, parcours client, running a virtual workshop to create a customer journey. Alors, et encore une fois, c'est ces termes customer journey puis d'autres termes comme ça qu'on doit tous avec lesquels on doit vraiment comprendre puis utiliser. Alors, tout de suite en partant, il nous propose cinq vidéos pour débuter le tout. Et à droite, comme vous voyez, accès direct en ligne à la technique atelier de travail. Alors, encore une fois, on clique sur la technique workshop. On peut lire un petit peu ce que le Babac a dit là-dessus sur cette technique. On peut revenir à nos vidéos. Et ces vidéos-là, évidemment, un peu plus long, on a une vidéo de 13 minutes, 15 minutes, 27 minutes, ainsi de suite. Alors, des vidéos qui vont nous montrer comment le faire. Comment est-ce qu'on fait un virtual workshop? Et on continue. Alors, des suggestions, des instructions, des gabarits pour appliquer ce concept-là. Et comme vous voyez à l'écran, on a même un workbook qui va nous aider à gérer ça, à gérer cet atelier de travail virtuel. On a un template, Running a Virtual Workshop for a Customer Journey Math. Alors, c'est des templates étape par étape. Alors, on dirait, c'est comme si on nous tenait par la main et on nous disait, mais vas-y, voici ce que tu dois faire pour que ton pour que ton ton atelier de travail soit bien réussi. Maintenant, alors ça, c'est le Babock Applied. Puis, si je veux juste aller un petit peu en arrière, juste pour faire un petit peu de pour penser un petit peu à ce qu'on vient de voir, vraiment le Babock appliqué. Et puis, est-ce que, je vais juste faire une petite pause, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de ce que vous avez vu jusqu'à date? Fantastique. Merci. Fantastique. C'est vraiment bien. Non, c'est bien. Et puis, moi, c'est la même réaction que j'ai eue quand j'ai commencé à regarder ça. J'ai dit, wow, c'est vraiment depuis le Babock, c'est vraiment ce que je trouve le plus extraordinaire. Les outils sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, on continue. Maintenant, la troisième section, on est toujours dans le Browse, on n'est pas rendu encore très loin. Alors, dans le Browse, on a vu le guide Babock directement disponible par section. On a vu les trois domaines du Babock Applied et la troisième option, c'est les techniques. Et les techniques, on sait qu'il y en a, dans le Babock, il y en a 50, mais on a, on peut aller directement à chacune de ces 50 techniques comme on veut. Alors, très intéressant, encore une fois, la façon que c'est direct, c'est que c'est interactif. Par exemple, j'ai choisi le Balanced Scorecard. Alors, le Balanced Scorecard, c'était juste une des techniques qui était dans la liste et, bon, ça nous montre tout de suite comment on peut, c'est quoi un Balanced Scorecard. Il y a du contenu, évidemment, qui est déjà dans le Babock, mais, dans ce cas-ci, mais c'est, tu sais, c'est disponible en ligne et puis je peux jouer avec, je peux, je peux faire ce que je veux avec, je peux aller, je peux retourner en arrière, je peux aller en avant, je peux, je peux faire ce que je veux. L'autre section, évidemment, les keys, dans Browse, c'est les keys concepts. Maintenant, les key concepts, c'est encore une fois tous les principaux concepts de l'analyse d'affaires dans le Babock, par exemple, les CCN, mais ils sont là, alors je peux simplement cliquer et aller et comprendre qu'est-ce que ça veut dire puis retourner puis comme dans toutes les autres sections du Knowledge Hub. Maintenant, la même chose avec les compétences. Alors, les compétences, évidemment, comme vous voyez, le même principe, accès direct en ligne à toutes les techniques, j'aurais dû dire, à toutes les compétences dans le Babock et c'est la même information qui est là. Maintenant, la deuxième part, là, on a vu Browse, tout ce qu'on peut aller chercher, contenu Babock par section, etc., et les trois domaines, le Babock Applied, qui est vraiment ce qu'il y a de nouveau, qui est vraiment très, très puissant avec les vidéos, etc. Maintenant, la prochaine partie, c'est un accès direct aux tâches. Dans le Babock, évidemment, il y a six Knowledge Area et 30 tâches. Alors, il y a six domaines de connaissances, comme vous le savez, et 30 tâches. Alors, on a un accès direct à toutes ces tâches-là, à toutes ces 30 tasks, ces tâches. Maintenant, je n'ai pas mis de contenu sur les tâches parce que c'est le même que le Babock. Mais ce qui est nouveau maintenant, c'est les scénarios. Et ça, c'est une autre chose que j'ai vraiment trouvé extraordinaire. Le premier, c'était le Babock Applied. Maintenant, c'est les scénarios, les situations. Alors, ils ont couvert sept situations, sept scénarios, si vous voulez. et c'est vraiment comment est-ce que, comment est-ce que je fais? C'est ça la question. How do I? Comment est-ce que je fais ça? Et il y en a sept. Le premier, par exemple, par où je commence? What needs to be done? Alors, comment je sais, comment est-ce que je peux décider ou comment est-ce que je peux identifier? Où est-ce que je commence? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui doit être fait, en fait? Le deuxième scénario que vous voyez là, c'est understand today's business processes. Alors, comment je fais pour comprendre les processus d'affaires existants? Comment est-ce que je peux les comprendre? Le troisième scénario, comment je peux confirmer que toute l'information a été identifiée et a été documentée, si vous voulez. comment je peux confirmer ça? Comment est-ce que je sais que c'est fait, que c'est fini? Le quatrième scénario, comment est-ce que je peux gérer les différents types d'exigences? Comment est-ce que je peux gérer? C'est parce que les exigences, il y en a de tous différents types. comment est-ce que je peux gérer ça? Maintenant, si vous regardez à droite, comment est-ce que, puis on pose toujours la même question, how do I? Alors, comment est-ce que je définis qui devrait être impliqué dans ma démarche? la sixième, comment est-ce que je fais la, comment est-ce que je peux, je ne veux pas utiliser un franglais capture, mais comment est-ce que je peux aller chercher les exigences principales? Alors, comment je fais ça? Et la dernière, describe user system interactions. Alors, c'est quand j'ai vu ça, j'ai pensé à use case, j'ai pensé à, c'est comment est-ce que je peux définir les interactions entre les systèmes et les usagers, peut-être des acteurs, etc. Alors, comment je fais ça? Alors, ça, c'est vraiment nouveau parce que c'est une chose d'étudier ou de lire comment on fait un processus d'affaires, comment on fait, comment faire la gestion, mais, 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 de poser la question, comment est-ce que je fais ça? Alors, regardons un exemple. Identifiez ce qui doit être fait, what needs to be done. Alors, il pose la question, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire en premier quand je planifie l'activité d'analyse? Et comme vous voyez à l'écran, il y a un petit monsieur qui va, qui est vraiment un analyste d'affaires professionnel, senior, qui a fait un petit vidéo là-dessus. Alors, l'introduction à les approches d'analyse. Alors, là, il nous dit, start with the introduction to analysis approach video. Alors, commencez en regardant le vidéo qui est l'introduction à l'approche d'analyse. Alors, même là, ils nous disent comment commencer, quoi faire en premier. Et, il y a un petit, un petit vidéo sur l'introduction. Et, comme vous voyez à droite, encore une fois, un lien direct avec la tâche dans le babac de planifier, de planification de l'approche de l'analyse d'affaires. Alors, là, on commence à être habitué et on sait que quand on lit un certain domaine, mais il y aura toujours des liens directs au contenu du babac pour nous, pour compléter notre compréhension du sujet. Alors, on a l'introduction, on est toujours dans le, comment est-ce que je, qu'est-ce que je fais en premier. Identify what needs to be done. On est dans ce scénario-là et on a regardé notre petite vidéo d'introduction. Par après, il y a d'autres vidéos parce que si on pense un petit peu à notre connaissance du babac, on sait que dans l'approche d'analyse d'affaires, on a, on a, on a des, différentes approches. On a Waterfall, Predictive, normalement, un petit vidéo de huit minutes, un autre de trois minutes pour nous aider à comprendre. Voici un des approches Waterfall et là, c'est une explication. Mais regardez à droite, la vidéo à droite, c'est Case Study. Alors, non seulement on a la description de c'est quoi l'approche Waterfall, l'approche Predictive, Waterfall, mais après ça, on nous donne, on nous donne un cas d'étude pour comprendre comment ça peut être appliqué, cette approche-là. Alors, un petit approche, un petit cas d'étude de trois minutes, mais on nous dit, bon, regardez, lisez le Case Study, puis après ça, avec la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'approche Waterfall a marché, a fonctionné dans ce cas-là. Alors, des petites vidéos pour Waterfall. on est toujours dans le scénario, comment, je fais quoi en premier? Alors, on nous explique, il faut définir l'approche d'analyse. Des petites vidéos pour nous expliquer c'est quoi Waterfall. Par la suite, d'autres petites vidéos qui vont nous expliquer, mais peut-être, peut-être l'approche d'analyse, ça va peut-être être agile peut-être. Alors, la même approche, un vidéo pour nous expliquer c'est quoi l'approche Agile et un autre case study, un autre cas d'étude, Agile Analysis Approach Case Study. Et évidemment, on doit, ils nous disent, de lire à l'avance le cas d'étude et après ça, regarder le vidéo qui va nous expliquer pourquoi l'approche Agile était préférable dans le cas en question. Alors, tout de suite, on a de la théorie, mais aussi l'information appliquée à la théorie, des vrais codes d'étude appliqués à ce qu'on vient d'écouter et de lire dans ces différentes approches-là. Alors, ça, c'est un exemple de, du contenu des scénarios dans le cas « How do I start? » Qu'est-ce que je fais en premier? Alors, on continue. Alors, supposons que je veux maintenant comprendre « How do I capture key requirements? » J'ai pas fait tous les scénarios, évidemment, je vais vous laisser le plaisir de découvrir ça vous-même, mais j'ai fait un couple d'exemples pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Alors, celle-là, par exemple, comment est-ce que je fais capturer les key requirements? Alors, la question, où est-ce que je commence avec les exigences? Alors, encore une fois, ils nous disent « Watch the video and download the checklist. » Parce qu'il y a un checklist, parce qu'il y a un gabarit, il y a quelque chose que je peux utiliser. Puis, pour ceux qui aiment faire des listes, vous savez, des to-do list, c'est fantastique, ça nous donne une idée de comment faire, puis une petite idée d'une liste qui va nous aider à être certain qu'on a tout fait. Alors, il y a un approche, il y a un petit vidéo, et regardez, ils nous disent « Watch the video and download the checklist. For your convenience, you can download a meeting agenda and minutes template. You'll need it. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant que vous regardez la vidéo, vous allez pouvoir pratiquer avec, en ayant devant vous l'agenda et un gabarit pour comprendre quand on est. Alors, et évidemment, à droite, qu'est-ce qu'on a? Mais on a des concepts, tout ce qui est relié au sujet, au domaine d'exigence. Puis là, c'est juste deux exemples que je vous montre là, mais il y a une quantité extraordinaire. Celle que je vous ai montrée là, c'est des concepts sur Requirements Classification Schema, alors le schéma de classification des exigences et Requirements and Designs. Alors, de l'information reliée à, évidemment, exigence. Et si on continue, encore là, des outils, des templates, Capturing Key Requirements Preparation Checklist, c'est ce qu'il disait de faire un download de ces deux documents-là pendant qu'on regarde les vidéos. Alors, très interactif, vidéos, checklists, gabarits, exemples, cas d'études. Alors, un petit exemple de comment les exigences clés, comment est-ce qu'on peut gérer ça. et finalement, j'ai pensé à explorer un petit peu le Describe User System Interactions, alors, description des interactions système usagé. J'ai trouvé ça, essayons de voir qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. Alors, encore une fois, nos petites vidéos sont en, sont en avant. il y a cinq vidéos pour nous aider à comprendre ça, tout de suite en partant. Alors, on peut, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de s'asseoir pendant trois heures pour regarder les vidéos. C'est tout un petit morceau. Alors, on commence par un, on peut faire d'autres choses, on peut revenir, on peut, alors c'est très gérable aussi pour, c'est très pratique pour gérer notre temps aussi. Alors, cinq petites vidéos, ça commence le domaine de, comment décrire les interactions système usagées. Et, on n'est pas surpris, il y a des, des gabarits, des outils, des suggestions. Alors, par exemple, un qui m'a vraiment, c'était aux yeux, c'est celui-là au milieu, prototyping for user system interaction. Oh, du prototypage, comment, oh, alors, une explication de cette technique-là. Un autre gabarit pour les rôles et permissions, pour la matrice de rôles et permissions pour l'interaction du, de l'interaction usagé-système. Alors, puis, il y en a d'autres. Comme vous voyez, là, je ne les ai pas, je ne les ai pas toutes montrées, mais dans la prochaine diapositive, diapositive, j'ai, je vous montre ces trois-là parce que c'est vraiment incroyable comme, c'est comme, qui sont vraiment complets, comme les documents qui sont disponibles. Encore des checklists, puis on aime ça, les VA, on aime ça, les checklists. Preparation checklist. Use this preparation checklist for your workshop interview meeting. Ah, c'est incroyable. Alors, on pourrait utiliser ça pour, quand on, tu sais, quand on, quand on va faire, on va essayer de trouver nos exigences, on va faire nos ateliers de travail, on va, on va rencontrer les parties prenantes pour poser des questions. Alors, on a un checklist pour la préparation à ça. Des exemples, learn about observation steps for user system interaction. Alors, quand on, quand on observe comment un utilisateur utilise le système, comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire attention des exemples d'observations dans ce domaine? Et évidemment, d'autres, d'autres, d'autres documents comme celui-là, Role Functionality Questionnaire. Alors, tout à ce qu'on a pu penser dans le domaine d'aller chercher ces exigences-là. Et le dernier que j'ai regardé, c'est la gestion de différents types d'exigences. Maintenant, encore une fois, il commence avec un petit vidéo. Alors, il nous explique les quatre catégories d'exigences et il nous dit de downloader l'infograph to follow along. Ça veut dire, encore une fois, très interactif. Alors, on commence à regarder la vidéo, mais, encore une fois, à droite, nos liens directs avec les concepts d'exigences qu'on avait tantôt. Et maintenant, ils nous disent, mais, allez vous chercher l'infograph pour que vous puissiez suivre la vidéo en même temps que, pour comprendre la vidéo un peu plus. Et c'est quoi l'infograph? Écoutez, c'est extraordinaire. Alors, les quatre types d'exigences, les business requirements, les stakeholders, les solutions et transition requirements, et avec des descriptions à l'appui, des exemples, regardez les exemples ici au milieu, des recommandations. Alors, c'est très complet. Même, je me dis, quand on va rencontrer, quand on fait nos ateliers, quand on va, ça serait incroyable d'avoir ça comme outil dans notre contenant d'outils, si vous voulez. C'est quelque chose que je pense qu'on devrait toujours avoir avec soi quand on va rencontrer, quand on a des sessions d'exigences. Alors, très complet, à droite, évidemment, puis je n'ai pas tout montré parce qu'il n'y a pas de place, mais évidemment, à droite, the requirements design cycle, alors, les quatre différents types d'exigences, puis comment, normalement, comment, où ça commence et c'est quoi la question qu'on se pose lorsqu'on fait ces types d'exigences-là et évidemment, ça peut aller en cycle de continuer si on doit retourner et découvrir d'autres exigences. En bas à droite, la différence entre les différentes exigences, les catégories d'exigences, ils nous expliquent traceability, etc. Donc, très complet, quand on parle de ces types d'exigences-là, c'est quoi les types, la définition, le keyword que je trouve que c'est tellement important comme BA de se poser, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, qu'est-ce que ça change et comment on va changer et évidemment, des exemples toujours très appréciés, très puissants. Ok, alors là, on a regardé les scénarios et comme vous voyez, moi, j'ai été vraiment éblouie avec la quantité d'informations qu'il y a pour nous aider à faire notre travail, en fait. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore parlé. Si on regarde la page d'accueil, je vous ai parlé au début de cette section-là de recherche, Search Knowledge Hub. Ok, on peut chercher, on peut chercher quoi? N'importe quoi. Alors, moi, j'ai décidé de faire une recherche sur Requirement. Alors, regardez en haut qu'est-ce qui est sorti de ma recherche. Il y a 125 résultats juste avec un mot et pas juste ça, mais il me dit, oh, by the way, les résultats de ce que tu cherches sur Requirement, ils sont contenus dans les six domaines de connaissances, dans les 30 tâches. Il y a quatre scénarios qui sont reliés avec Requirement. Vous vous souvenez qu'il y a sept scénarios, mais il y en a quatre qui sont reliés aux exigences. Et il y a 43 techniques qui sont reliées à Requirement. Maintenant, je peux décider d'appliquer un filtre. Ici à droite, Filter. OK, je ne veux pas aller chercher les 125, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme filtre? Beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai choisi un filtre par scénario. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, je vais faire un filtre sur scénario. toujours exigence, scénario. Alors, Requirements, Scénarios. Alors, il me montre les résultats, les quatre scénarios qui sont reliés avec les exigences. Four results for requirements. Et là, je peux aller chercher dans ce domaine-là. Et ça, ça peut être tellement intéressant parce que, supposons que je commence à travailler avec le Knowledge Hub et là, je dis, mais il me semble que j'ai besoin de certaines informations. Peut-être c'est le Customer Journey ou c'est quelque chose que je veux savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Knowledge Hub qui parle de ça? Alors, j'ai juste à le mettre dans le champ recherche et s'il y a un résultat, mais il va apparaître et je vais pouvoir aller directement à ces différentes sections et m'informer sur tous les résultats qui sont contenus dans le Knowledge Hub. Alors, vraiment très puissant comme outil de recherche si vous voulez. OK. Alors, ça, c'était les scénarios, la clé de recherche. Le dernier qu'on voit à l'écran, c'est Glossary. Évidemment, on a déjà un Glossary dans le Babag, c'est ça. Mais la différence ici, c'est que je peux aller chercher, je peux aller chercher ce que je veux par lettres. Ici, à droite, je peux choisir de A à Z, évidemment, et ça va assez rapidement pour que je puisse trouver ce mot-là que je cherchais à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, très puissant, encore une fois, interactif en ligne. Et ça m'amène justement au résumé de ça. Alors, c'est quoi le Knowledge Hub? C'est du contenu en ligne. C'est du contenu interactif. C'est un lien direct au Babag. C'est du contenu, du contenu de scénario, des gabarits, des vidéos, des outils. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, oui, mais c'est juste en anglais. C'est vrai. Mais on a un outil très, très puissant que les membres, beaucoup des membres du chapitre de Montréal qui sont ici présentement, qui ont mis sur pied cet outil-là pour nous aider à faire le lien entre le Babag et le français. Et maintenant, ça peut nous aider à faire le lien entre le Knowledge Hub et le français. Et c'est quoi? Mais on s'ajuste. C'est le guide Babag, le guide, le référentiel canadien français du guide Babag. Je sais que Georges et d'autres sur la ligne, sur cet appel, ont travaillé très, très fort là-dessus et c'est extraordinaire. Alors, si on voit un terme en anglais dans le Knowledge Hub, on a juste à aller à notre référentiel canadien français du guide Babag, version 3, très à jour, pour aller vraiment, et moi, je l'ai utilisé ce soir pour faire la traduction de certains termes pour être sûre que j'utilisais les bons termes. C'est un guide qui est extraordinaire pour nous aider dans notre langue francophone à faire le lien entre ce qui est contenu dans le IBA.org, Knowledge Hub dans le cas qui nous intéresse, et les termes auxquels on veut s'habituer dans notre monde de la francophonie. Alors, comme tout bon BA, on s'ajuste. Alors, on s'ajuste vraiment. L'important, c'est d'aller chercher toute cette information-là qui va nous aider à poursuivre notre profession d'analyste d'affaires de plus en plus de façon professionnelle. Et si vous voyez en bas à droite, il y a un lien si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore fait le download de ce référentiel-là, il est dans notre site de IRBA Montréal, et vraiment, vous pouvez faire un download et l'utiliser lorsque vous avez besoin de faire le lien Knowledge Hub français. Donc, en résumé, j'espère que ça vous a donné le goût d'aller faire des petites recherches, d'aller expérimenter par vous-même toute cette connaissance, toute cette profondeur d'informations qui existent dans le Knowledge Hub. J'espère que je vous ai donné ce goût-là. Moi, je sais que je viens juste de commencer de faire des recherches là-dedans et j'ai hâte de voir tous les vidéos qui sont disponibles. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je tourne la réunion Back to Jack.